Je me suis rendu compte que je commençais à procrastiner parce que je voulais mettre la barre trop haute par rapport à ce vlog. Et du coup, ça fait des semaines que je fais beaucoup moins de vlogs. Donc, on va faire simple, Lingen, tranquille, pas de pression. J'aurais voulu vous montrer des choses, mais je vais juste vous les raconter, à vous de les imaginer. Et puis, de toute façon, je vous mets le lien et vous allez voir. J'aimerais vous parler de Udemy. Udemy, c'est le Amazon des formations en ligne. Udemy, c'est une place de marché où chacun peut aller dessus, créer un compte gratuitement et proposer des formations en ligne. Alors, évidemment, on peut aussi y aller pour consommer des formations en ligne, c'est sûr. Et donc, je vais vous raconter un peu mon histoire, mon vécu par rapport à cette plateforme que je voulais absolument tester. De manière assez, voilà, je vais juste vous dire quelques points. L'idée pour moi, c'est que si vous ne suivez pas encore, si vous ne faites pas partie de la formation feuille de route de l'infopreneur, déjà, allez y jeter un coup d'œil parce que je pense que ça peut vous intéresser. En fait, dans le groupe Facebook, je racontais comment j'étais en train de créer une formation sur Instagram et comment je le mettais en ligne sur cette plateforme. Donc, la plateforme est très bien faite. Il y a beaucoup d'astuces. Il y a des choses encore en anglais. Et un des gros points forts de cette plateforme, alors déjà, c'est très bien fait, mais la chose très précieuse, c'est qu'on peut taper des mots-clés et la plateforme nous dit si c'est une recherche, une requête qui est faite régulièrement ou pas. Donc, ça, c'est intéressant et il nous dit même le niveau de concurrence. Donc, si on arrive à trouver un sujet qui est très recherché et il y a très peu de concurrence, c'est Jackpot. Par exemple, il recherche beaucoup. Si vous êtes développeur, ça va vous intéresser. Si vous savez développer sous Java, je dis n'importe quoi. Vous avez beaucoup de gens qui recherchent ça, mais très peu de gens qui offrent des cours. Donc, si vous proposez un cours, vous allez avoir beaucoup de clients. Donc, ça, c'est une plateforme interne qui vous propose pour pouvoir créer des cours qui plaisent aux gens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une première formation Instagram. J'ai fait la promotion sur ma liste. Et le mécanisme de Udemy, c'est de vendre à des prix sacrifiés. En gros, les formations, vous pouvez les mettre à 50 euros, 100 euros ou 200 euros. Mais en réalité, les gens, ils vont acheter quand c'est en promo à 10 euros, 15 euros. Et c'est toujours, tout le temps en promo. Il y a toujours une excuse pour que ce soit en promo. D'ailleurs, je vous mets les liens vers mes formations. Il y a la formation Instagram qui est géniale. Allez, franchement, je vous mets le prix le plus bas. Cliquez sur le lien en dessous et voilà, vous allez pouvoir y accéder. Et j'ai fait environ 170 euros de vente, ce qui représente 15-20 clients. Et la plateforme est très interactive, ça marche très bien. Un des inconvénients, c'est que les notes, comme sur Amazon par exemple, sont très importantes pour être bien classées. Du coup, j'ai poussé, eux-mêmes le suggèrent, de pousser notre propre communauté à laisser des notes. Mais ils ont des algorithmes qui bloquent certains avis parce qu'ils estiment que c'est du spam ou c'est des faux avis. Ce qui est un peu frustrant quand nous, on sait que nos clients, ils ont laissé des vrais avis. Bref, mais il se trouve que j'ai quand même une note de 4,5 sur 5 pour cette formation ou 4,4, quoi, ça dépend. Donc, ça, c'est très sympa. Et du coup, j'ai lancé une deuxième formation suite au relatif succès sur le business plan. C'est né d'une autre formation que j'avais faite. Du coup, je l'ai mise en vente ici aussi. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire la promotion des autres formations. Donc, quand les gens s'inscrivent sur Udemy, on n'a pas leur email. Mais on peut leur envoyer un message, un email sans avoir accès à leur email, mais en utilisant la plateforme de Udemy pour qu'ils reçoivent un message en leur disant achetez l'autre formation. Vous voyez comment ça se passe. Et donc, c'est d'où l'importance d'avoir au moins deux, trois formations dessus. Je suis en train de réfléchir à faire une troisième formation sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse. Et en fait, vous comprenez bien que ce n'est pas tellement pour gagner de l'argent, du moins pas à mon niveau et pas sur ma thématique. Ok ? Je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent sur des thématiques très prisées. Moi, les réseaux sociaux, il y en a un qui fait ça très très bien. Il a une formation à 10 euros. Il y a 10 heures de formation. C'est un truc de fou. Et donc, il ramasse toutes les ventes et nous, les miettes. Et puis, tant mieux. Et pour lui, il a très bien travaillé. Mais moi, l'idée, c'était un produit d'appel. C'est que je mette une présence là pour que si quelqu'un cherche, me trouve, et bien c'est un point d'entrée supplémentaire vers moi. L'idée, c'est que dans la formation, je leur dis que je suis auteur d'un livre, que j'ai un blog. L'idée, c'est de les ramener chez moi. Pas qu'ils achètent juste ma formation à 10-15 euros. Franchement, c'est très peu par rapport à ce que je peux vendre réellement sur ma plateforme. Donc, ça, c'est un peu les retours. Au niveau paiement, ils payent par exemple ce que vous gagnez au mois de novembre. Ils vous le payent en janvier. D'accord ? Parce qu'il y a une période de 30 jours de garantie satisfait au remboursé. Et ça, c'est très bien. Bravo à eux. L'équipe de support est top. Il y a un groupe Facebook avec les instructeurs. Et ça, c'est top. Vous pouvez poser des questions. C'est un peu comme un forum aussi. Vous pouvez offrir des formations pour qu'on vous donne des avis. Je n'ai pas eu beaucoup d'avis jusque-là. Donc, des gens qui ont profité de ma formation, ce n'est pas grave. C'est comme ça. De toute façon, je ne perds pas grand-chose. Donc, très bonne expérience. Maintenant, à mon niveau, ce n'est pas un truc où je vais avoir un gros focus. Parce que quand je fais mes formations, je préfère vendre à 50 euros, 100 euros, 500 euros. Des choses qui ont une certaine qualité. Et je ne vais pas mettre une formation à 500 euros et la vendre à 10 euros sur cette plateforme-là. Par contre, c'est un moyen pour que les gens me découvrent. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Je veux vous mettre aussi des liens vers des formations qui vous aident à maîtriser Udemy. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions et si ça marche bien pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, moi, j'encourage chaque débutant à se lancer là-dessus. Pourquoi ? Parce que le temps de créer une plateforme, de créer du blog, une communauté, avoir des emails et ventes, ça peut prendre des mois et des mois, voire des années. Mais sur Udemy, vous pouvez vous lancer directement avec une formation avec l'inconvénient que sur le moyen et long terme, ce ne sont pas des gens que vous gardez parce que vous n'avez pas leur email. Voilà, voilà. Si la formation en ligne vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous intéresser à ma formation Feuille de route de l'infopreneur où je passe en revue les sept étapes pour lancer un business, un vrai business costaud autour de la formation en ligne. Il y a même un rétro-planning dedans où je vous montre les étapes à franchir avant pour monter votre business en ligne. Il y a un groupe Facebook, il y a un coaching en groupe chaque mois. Donc, inscrivez-vous à cette formation, surtout si vous êtes intéressé par la formation en ligne. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt au sommet virtuel solopreneur parce qu'il y aura un invité qui va nous parler de Udemy aussi. Voilà, le petit teaser. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada